La fin, le point final 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 Le point final La fin, le point final 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 D'un modèle différent, on a un problème que vous soulignez très fortement, c'est que le capitalisme, cette notion vous l'a contestée d'une certaine manière en disant qu'elle masque la dialectique entre l'activité capitaliste et la société. Vous avez cette formule qui est très frappante, celui à qui profite le crime n'est pas nécessairement le coupable. Et vous écrivez plus loin que le meilleur allié du capitalisme est le désir des individus. Donc est-ce que ça veut dire que nous sommes les coupables ou tout au moins les complices du néolibéralisme en l'occurrence ? Nous ne sommes pas, c'est coupable, on ne nous a pas demandé notre avis pour y aller, mais nous sommes en effet ces complices très actifs. C'est le, sans notre comportement quotidien tout à fait innocent, ce système ne fonctionnerait simplement pas. Aujourd'hui, nous sommes passés, c'est aussi un point très important à considérer pour l'ensemble, nous sommes passés d'une... L'économie a changé de sens, on pourrait dire. Elle est passée de sa définition classique, c'est l'ensemble des activités qui contribuent à la satisfaction des besoins humains, dans l'ordre matériel. C'est plus ça l'économie. Les besoins, ce qu'on appelait les besoins primaires, ils sont satisfaits au-delà de tout ce qu'on peut en espérer. Si n'importe quel libéral ou socialiste du 19e siècle revenait dans le monde où on est, il ne le reconnaîtrait pas en se demandant pourquoi il continue à travailler. Il y a un texte fameux de Keynes, remarquable, parce qu'il montre très bien, par contraste, le monde où nous sommes. C'est un texte où il essaye d'anticiper en pensant à ses petits-enfants. Il dit, en gros, le problème économique est résolu. C'est-à-dire le problème de satisfaire les besoins de la population. Donc à partir de maintenant, si on l'organise bien, si on sait la faire fonctionner, on va arrêter de travailler petit à petit. Il dit raisonnablement, il donne d'ailleurs, je crois, à 30 ans, il écrit ça dans les années 30, 36, 37, à l'horizon de 30 ans, on travaillera 4 heures par jour. Parce que ça suffira, sauf qu'il n'avait pas prévu ce qui s'est passé. Et le monde dans lequel nous sommes, qui n'a rien à voir avec celui-là, il raisonnait encore dans un cadre où on pouvait réaliser l'abondance économique. C'est bien la formule de Marx, encore. Quand on aura supprimé la rareté, chacun aura selon ses besoins. Bon, on n'en parle plus. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'il n'y a pas d'abondance et que les besoins sont infinis. Et maintenant, nos économies, elles s'appellent des économies de l'innovation. Et l'économie de l'innovation, elle a deux dimensions. La production de nouveaux produits, le dernier smartphone de l'année, attention, parce qu'il n'y a pas d'abondance, on ne vous plouc. Et, mais surtout, la création de nouveaux besoins, de nouveaux désirs. C'est ça qui fait fonctionner cette économie. Alors, c'est tellement curieux qu'on peut se dire que c'est une aberration qui va finir par s'éteindre d'elle-même. Le jour où nous aurons quatre voitures et 17 smartphones, on pourra se calmera peut-être un peu. Eh bien non, parce que ce n'est pas justement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et qu'en fait, derrière ce système, il y a une dynamique plus profonde encore. qui est en fait, à mon sens, la dynamique de l'artificialisation intégrale du monde humain. La métropole intelligente, peuplée de gens dont, sans cesse, enquête de nouveaux produits en fonction de nouveaux désirs. C'est ça, l'une autre. Il y a un projet qui ne dit pas son nom, qui n'a pas besoin de s'énoncer, mais qui est incroyablement mobilisateur, et dans lequel nous sommes en fait tous pris, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas la peine. Je crois qu'il y a d'ailleurs, on le voit, c'est une caricature dans la société, tout le monde le sait bien. Les gens qui protestent véhémentement contre le capitalisme, tout en réclamant ardemment ces nouveaux produits, les plus au point. Enfin, je me souviens de disputes homérites dans ma jeunesse, avec le représentant du parti communiste local, d'établissement d'enseignement, qui nous expliquait gravement que la paupérisation absolue du prolétariat était en marche. La preuve, c'est que le grand capital nous obligeait à acheter une deuxième voiture, parce que ma femme travaille ailleurs, il faut bien... C'est ça l'équation. Nous sommes pris, et dans ce projet, et dans sa sollicitation immédiate. Et je crois que, justement, ce qu'il faut faire, c'est objectiver toutes ces données. C'est en train de se passer. J'en suis tout à fait convaincu, il y en a toutes sortes de signes. Il y a une prise de conscience, il y a un réveil. Il y a une hypnose économique, aujourd'hui, dans nos sociétés, dont les patients finissent par se réveiller, et par se demander si c'est bien la bonne voie. Et c'est ça qu'il va falloir saisir, et je pense que ça suppose un travail d'explicitation de ce qui nous mobilise, malgré nous, dans ce projet qui ne s'énonce pas, mais qui fonctionne très efficacement. Je modifie un petit peu l'ordre de mes questions pour tenir compte de ce que vous avancez, parce que ce que vous venez de dire par rapport au marché, au capitalisme, ça ressemble un petit peu à ce que vous décrivez par rapport au problème de l'écologie. On vit actuellement une prise de conscience très importante, des problèmes écologiques, et pourtant, dit-vous, cette prise de conscience n'a que très peu d'effet, à la marge, finalement. Alors pourquoi cette impuissance agir ? Ce décalage entre la pensée et l'action ? C'est un phénomène compliqué, qui a sûrement beaucoup de raisons d'exister, je ne prétends pas l'épuiser. Il y a d'abord la force immense du mécanisme dans lequel nous sommes pris. Pour mille raisons. Voilà, 50 ans que des gens ont très bien expliqué, d'ailleurs des économistes américains, pourquoi la consommation, l'univers de la consommation, ne peut être que déceptif pour ceux qui y sont engagés. C'est parfait comme démonstration, et ça n'empêche pas de continuer. Donc c'est bien qu'il y a autre chose qui est à l'œuvre là-dedans, qui a une force particulière. Il y a une très grande difficulté à assumer la vraie problématique écologique. Et tout ce qu'il nous est proposé, c'est toujours des transactions entre la même chose et un peu autrement. Le résumé parfait, c'est développement durable. Le même chose, mais avec une repas en veille. C'est absolument typique du refus de prendre le problème à bras-le-corps. Parce que dans nos sociétés, il y a un fantasme très puissant. Pour que ça marche bien, il faut que ça marche tout seul. Quand ça... C'est l'automatisme dont le marché n'est qu'un exemple. Le marché, c'est un automatisme par lequel s'ajustent les demandes et les offres, tout simplement, par un système de prix. Ou un autre système, d'ailleurs. Or, l'idée, si on prend au sérieux l'idée écologique, c'est une idée, au contraire, promettéenne. c'est pas de développement durable. C'est la responsabilité que nous devons prendre sur nous tous, collectivement, et à l'échelle planétaire, de définir entièrement nos conditions d'existence au niveau matériel, mais aussi avec tout ce que ça implique comme conséquent dans la vie sociale. L'exemple le plus caractéristique qui fait qu'on recule, parce que ça paraît terrible, devant cette démarche, c'est par exemple le problème de la population mondiale. Tous nos systèmes économiques sont basés sur la croissance de la population. Et d'ailleurs, une des explications banales, mais justes, économiquement, de la faible croissance des économies européennes par rapport à des pays émergents, par rapport même aux Etats-Unis, c'est que la croissance de la population est très faible. Donc, c'est la croissance de la population. Mais jusqu'où on va ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quelle est ? La théorie officielle, c'est que ça va se calmer tout seul. Vers 2050, ça s'arrête à peu près. Ça n'a rien d'établi. Mais comment ? Par quel mécanisme ? On voit bien qu'effectivement, la Terre ne peut pas porter une population indéfiniment croissante. Et comment on fait ? Il y a une sorte de recul devant la responsabilisation collective incroyable que ça suppose. Et je dirais, il y a une contradiction entre ce que nous sommes en train de découvrir comme limite de nos entreprises et tout ce qui est l'environnement intellectuel, le moral, spirituel, spontané de nos sociétés. Et on pourrait ajouter d'autres facteurs, au moins un. il faut dire que l'idée écologique n'est pas portée en général par des gens qui donnent envie de suivre. Mais ça, c'est un outil. Ce n'est pas accessoire. Parce que comment prendre au sérieux une cause qui n'est pas défendue par des gens sérieux ? Est-ce qu'il faudrait à toutes ces questions qui paraissent insolubles, est-ce qu'il faudrait remettre en cause comme le dit par exemple Jean-Claude Michel, l'idéologie du progrès, le progressisme ? Est-ce qu'il faut aller vers quelque chose comme la décroissance ? C'est deux sujets très différents en réalité. Moi, je ne crois pas du tout à la remise en question de l'idée du progrès pour une raison simple. C'est que c'est la matrice à la base. Il y a des versions naïves du progrès. Quand nous relisons aujourd'hui les gens qui parlent du progrès au XIXe siècle, on a envie un peu de rigoler devant leur naïveté ou leur côté onirique presque, évidemment. Mais progrès, à la base, ça s'enracine dans ce qui est notre conduite de tous les jours, à laquelle nous n'allons pas renoncer pour la bonne raison quel est le remède à ce que nous voyons comme péril dans notre manière d'être et de fonctionner. Progrès, ça veut dire tout simplement dans notre conduite de tous les jours, on peut faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent en y mettant un peu plus de raison et de travail. C'est ça. Alors, après, ce qu'on appelait classiquement le progrès, c'est l'agglomération de tout cet effort quotidien que chacun de nous en fait mène à sa petite échelle dans sa propre vie. Je ne referai pas les erreurs que j'ai faites parce que je me reposais sur des idées fausses de telle ou telle chose. Non. Nous visons tous le progrès et ce que nous pouvons espérer pour nous sauver, c'est un vrai progrès. C'est-à-dire une vraie remise en question de ce qu'ont des présupposés sur lesquels nous bâtissons et en vue de faire mieux un monde meilleur que celui dans lequel nous sommes. Donc, moi, je ne crois pas du tout à la vraie... Si on va au fond, c'est toujours à des caricatures de l'idée de progrès que s'en prend cette critique. Elle est juste à ce titre-là. C'est vrai qu'on a dit beaucoup de conneries vraiment de progrès. Ce n'est pas douteux. Mais à la racine, nous avons besoin de plus de progrès. Alors, décroissance, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est la croissance économique ? C'est un produit final. Si, justement, tout se passe bien, nous avons plus de richesse à la fin de l'année qu'au début. Alors, 1,18%. La question de savoir si nous avons la mesure de ça, c'est une autre question. c'est un produit final. Dans l'idée de décroissance, on change complètement de logique. C'est-à-dire, on vise sciemment moins 1,18%. Par exemple, ça paraîtrait un chiffre bien modeste pour les apôtres de la décroissance. Mais, enfin, les plus modérés, disons. Mais ça, on le sait comment ? On sait croître dans l'organisation actuelle de nos sociétés, mais on ne sait pas décroître. Et quand on décroît, c'est involontairement. Et en général, ça ne suscite pas d'enthousiasme. Il faudrait fixer des objectifs clairs sur ce que ça veut dire et ce que ça représente. Accessoirement, ça nous amène à une des raisons pour lesquelles il y a une réticence devant les politiques écologiques. Vrai. c'est l'idée que ça implique une politique de rationnement. Et il n'y a rien de plus difficile à mener. L'auto-limitation volontaire de sa consommation, on sait faire. D'ailleurs, ça se passe dans le secteur. Il y a des tas de gens qui ont ce comportement. Bon, c'est très bien. Mais, au niveau collectif, organiser un rationnement. On sait très bien, mettons, qu'une des activités polluantes par excellence dans lesquelles nous sommes avec un taux de croissance de 6% par an, c'est le transport aérien. Est-ce que... Mais qu'est-ce que... Rationnement du transport aérien. Vous voulez aller en vacances ou mal dire ? Eh bien non, il n'y a plus de place. Ah, il faut assumer de ça. Et comment on fait pour organiser un rationnement collectif raisonnés, équitables, c'est-à-dire nous ne distinguons pas la catégorie de ceux qui sont en économie technologique, il y a ceux qui sont rationnés et puis il y a les magasins d'État pour la nominature plus rare, enfin ça ne marchera pas plus. Comment on fait ? C'est ça. Et quel projet mobilisateur on propose pour entraîner les gens dans cette voie ? Il y a un domaine finalement où de façon indirecte la décroissance a été appliquée, vous l'évoquiez il y a un instant, c'est le domaine démographique. Avec le planning familial, on a bien programmé avec des succès divers, mais une sorte de décroissance. Alors, serait-ce peut-être l'occasion de revenir sur cette question démographique qui est peut-être plus grave qu'on ne le pense ? On a eu la crise migratoire de 2016, on prédit une crise migratoire extraordinaire avec l'explosion démographique du Sahel. Alors, je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur cette question des migrations parce que ce qui m'a frappé c'est que vous semblez contester, je vous cite, la lecture de cette question en termes de droits de l'homme qui est effectivement ce qu'on entend le plus souvent à propos des migrations à chaque fois on évoque les droits de l'homme. Alors, quelle autre lecture pourrait-on faire de cette question migratoire ? C'est en fait un problème profondément philosophique qui remet en question des choses qu'on tenait pour acquises qui paraissa avec soi. Si on prend à la lettre l'idée des droits universels des humains, ça veut dire qu'il y a un droit inconditionnel d'installation de circulation et d'installation sur la planète là où on estime que les conditions les meilleures pour soi sont réunies. ça veut dire en bonne logique la dissolution de toutes les entités politiques puisque on organise une espèce d'immense brassage il y a des zones qui seraient nettement moins peuplées qu'elles ne le sont aujourd'hui et d'autres nettement plus même à un point on a du mal quand on parle de ces questions il faut toujours se rappeler du différentiel de base de la démographie planétaire aujourd'hui. Le nord développé le monde occidental en gros c'est un milliard de personnes le sud qu'on appelait hier sous-développé on ne sait plus comment l'appeler maintenant parce qu'il n'est pas toujours émergent il s'en faut de beaucoup c'est 6 milliards 3, 4 on ne sait pas trop parce que ce n'est pas facile à compter donc oui logiquement si sur la base du raisonnement économique qu'on apprend aux étudiants de la première année c'est que chaque individu rationnel poursuit son intérêt bien compris vous appliquez ça à ce différentiel démographique évidemment il se passe des choses donc il est douteux de penser qu'elles vont se dérouler dans le calme et l'harmonie ça pose donc une question redoutable ça n'impose pas de renoncer à l'idée des droits de l'homme évidemment pas mais on voit bien qu'en un point cette question en soulève une deuxième c'est celle du droit des communautés politiques qui existe particulier dans le monde du nord qui est l'objet du désir dans le cas je pense pas que les pays du Sahel soient menacés par une vague migratoire venant de Norvège ça ce serait vraiment original dans une histoire humaine ça pose cette question redoutable parce qu'on ne sait pas la traiter il faut être honnête on la trombricole au jour le jour du droit des communautés politiques à choisir leur population d'une certaine manière c'est à dire à opposer une limite de fait et des critères à ce qui serait la libre circulation et installation des personnes à la surface du globe c'est une question qu'il faut que nous allons être obligés et que nous avons tout intérêt à aborder de la manière la plus rationnelle la plus digne la plus apaisée possible sans attendre le moment où c'est le facteur passionnel qui va évidemment submerger tout le reste c'est ça qui nous menace alors pour le moment c'est encore contenu dans nos sociétés mais on voit bien que ça ne leur restera pas éternellement et que même à brève échéance on va dans un être noir je crois voilà le genre des questions que nous n'avons jamais traité que de manière empirique il y avait des besoins de main d'oeuvre on s'arrangeait pour faire venir des populations mais ça se passait plus ou moins bien mais je veux dire ça ne passait à personne soulever un grand problème de fond aujourd'hui alors ici ajoute en plus aujourd'hui c'est plus le cas ici rajoute des éléments nouveaux c'est que dans quelles conditions là aussi il y avait un phénomène mécanique qui fonctionnait très bien qui était tout simplement le fait que quand une population minoritaire s'incorpore à la vie d'un pays quel qu'il soit en fait il y a une espèce d'osmose qui se fait naturellement et qui fait que ces populations ils disparaissent dans la masse à partir d'un certain niveau qu'on ne sait pas définir d'ailleurs techniquement ça devient très différent puisque vous avez effectivement une diversité culturelle qui persiste et qui change en fait la manière d'aide des sociétés on appelle ça multiculturalisme mais c'est une étiquette mise sur un problème dont en fait on ne sait rien de nouveau nous sommes c'est l'exemple le type des questions comme la question écologique effectivement c'est du même ordre qui demanderait un don en avant démocratique pour vraiment délibérer au sens noble du mot pas en s'invectivant en 10 minutes à la télé pour savoir ce qu'on peut faire de plus raisonnable de plus humain de plus juste face à des questions qu'on n'a jamais à traiter dans l'histoire et qui suppose d'élever le niveau là pour le coup pour de bon pas comme à l'école où on l'élève pas vraiment mais justement il faudrait c'est là où les vraies questions que la politique devrait traiter et autrement que par des slogans parce que ça suppose une labore de problèmes auxquels nous ne sommes pas préparés politique on va en reparler pour finir dans un instant mais puisque vous avez évoqué la question des communautés politiques c'est à dire en fait des états des états-nations donc j'ai une question là-dessus parce que là aussi il y a quelque chose de très intéressant dans votre livre quand vous parlez de la mondialisation c'est que vous évoquez quelque chose qu'on n'évoque pratiquement jamais c'est la mondialisation politique avec une formule assez drôle et percutante vous dites que l'état-nation est le produit européen le plus plébiscité à l'exportation ce qui veut dire que l'état-nation se généralise à la surface du globe or moi j'entends dire un peu partout dans nos sociétés occidentales dans certains milieux intellectuels etc que au contraire l'état-nation c'est fini alors pourquoi est-ce qu'on prédit la disparition de l'état-nation à l'heure où elle se généralise alors il faut dire on entend un peu partout en Europe ça c'est l'idée européenne par excellence mais qui est en contradiction totale avec ce qu'on voit partout ailleurs et il suffit de sortir un peu d'Europe et de se confronter avec des gens d'autres mondes culturels ils sont très étonnés par l'attitude des Européens qui leur paraît purement simplement incompréhensible qu'est-ce qui vous arrive là on peut le comprendre c'est pas très difficile à comprendre en fait mais je reviens d'abord sur la dimension politique de la mondialisation c'est le point clé ce qu'on voit de la mondialisation évidemment c'est l'aspect économique c'est le libre-échange c'est la libre-circulation il y a des services capitaux des hommes ça existe mais ça c'est la surface qu'est-ce qu'il y a en dessous le fond du fond de ce qui s'est passé avec la mondialisation c'est un phénomène que j'appelle si on veut notre dénomination mais celle-là me semble parlant désimpérialisation du monde désimpérialisation la fin des empires l'empire c'est la forme politique par excellence qui a dominé notre destin à tous avec des hauts et des bas c'est dans sa logique depuis la naissance des états il y a 5000 ans l'empire c'est la logique de la domination poussée à sa dernière extrémité à partir du moment où il y a une instance qui commande et qui est absolument au-dessus des gens auxquels elle commande sa dynamique spontanée c'est la guerre de conquête pour élargir sa sphère de domination c'est la dynamique naturelle des sociétés politiques comme beaucoup de bons esprits l'ont répéré depuis l'antiquité et c'est la dernière grande manifestation de cette logique nous l'avons eu il n'y a pas si longtemps avec les empires coloniaux des européens dont le moment sommital c'est 1930 les historiens discutent en gros on est d'accord là-dessus c'est le moment de l'expansion européenne au global ce à quoi on assiste depuis 1945 en fait c'est à la désimpérialisation progressive de la planète ça a commencé par la décolonisation mais qu'est-ce que c'est que la décolonisation c'est l'application à l'échelle du monde de la formule du mouvement des nationalités qui a été au centre de l'histoire européenne au 19ème siècle l'indépendance de la Pologne l'indépendance de la Grèce la dissolution de l'empire austro-hongrois etc c'est la même chose mais c'est en ce sens-là que nous avons produit ça a été le paradoxe de la colonisation européenne nous avons colonisé des gens auxquels nous avons appris qu'ils pouvaient faire des états-nations grâce à quoi ils nous ont foutu dehors nous leur avons fourniclé en main les moyens de se débarrasser de nous c'est ça l'histoire politique depuis 1945 et c'est ce qui donne à la disparition de l'Union soviétique à l'autodissolution de l'Union soviétique en 1991 sa portée d'événements historiques c'est le dernier empire qui existait sur la planète il y en a plus de possibles je crois qu'on peut le soutenir et ça veut dire une chose très importante à mes yeux qui est la fin de la guerre au sens classique je ne veux pas dire la disparition des conflits armés il y en a vous le savez ce qu'on a vu au XXème siècle avec les deux guerres mondiales dans ce cadre qui sont en fait des conflits impériaux on peut le montrer sous jacent même s'ils étaient menés par des nations des nations incomplètement développées nous vivons dans un monde d'état-nation il y en a maintenant je ne le rappelle plus c'est 193 on vient d'en créer une qui ne marche pas très bien d'ailleurs le Sud-Soudan qui est un de nos problèmes migratoires parce que effectivement ça se passe très 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 mal mais on crée encore des états-nations et c'est l'aspiration d'énormément le peuple mais en Europe même on nous dit l'état-nation a disparu les écossais réclament de faire leur état-nation et les catalans aussi nous on est il y a une espèce d'incohérence il y a des raisons à ça et en effet la globalisation ça veut dire au plan politique une planète d'état-nation avec une conséquence capitale un état-nation c'est un état qui renonce à dominer l'état voisin c'est un état non-expansionniste et il n'y a plus voilà c'est la fin de la logique de l'expansion alors il y a des phénomènes d'hégémonie il y en a des plus puissants que d'autres évidemment il y a des phénomènes de concurrence mais ça veut dire la guerre pour absorber soit un bout soit la totalité d'une autre nation c'est fini c'est pas une petite affaire et c'est alors en même temps problème comme toujours derrière chaque innovation il y a un problème nouveau l'idée de la solution finale ça n'existe que dans les fantasmes positifs ou négatifs le problème c'est qu'un monde d'état-nation c'est un monde qui exclut par principe l'idée d'un gouvernement mondial qui serait en fait un empire global entre des états-nations ouverts les uns sur les autres il n'y a que des solutions coopératives il n'y a pas de solution autoritaire imaginable par en haut pour organiser ça veut dire le problème c'est que pour organiser tout ça parce qu'il va bien finir on le fera d'ailleurs on commence à le faire il y a énormément le travail organisationnel on peut circuler légalement sans problème en gros d'un bout à l'autre de la planète avec quelques tâches où il ne faut mieux pas s'aventurer c'est un travail d'organisation ça ne tombe pas du ciel c'est quelque chose qui est même une haute sophistication quand vous voyez ce que sont les règlements de l'organisation internationale du transport aérien c'est ahurissant de sophistication pour que ça fonctionne tout simplement mais on voit bien qu'en même temps ce rêve qu'on avait d'un gouvernement mondial qui coifferait tout ça et organiserait il faut y renoncer il faut s'y prendre autrement là aussi c'est la nouveauté politique du monde dans lequel on est il y a des états nations égaux en principe en principe pas en fait mais le fait que ce soit en principe comporte énormément de conséquences 1991 pour terminer sur une date d'autodissolution de l'Union soviétique mais en 1990 souvenez-vous la guerre du Golfe quoi qu'on pense par ailleurs des arrières pensées qui étaient impliquées dans l'affaire c'était précisément une guerre de défense du principe de l'état nation le Koweït en l'occurrence que Saddam Hussein voulait purement et simplement annexer on en a empêché c'était la fin de cette dynamique et lui on sait qu'il avait des fantômes impériaux dans la tête à fond du passé de la région il voulait refaire ce que le chat d'Iran avait essayé de faire lui-même sans réussir davantage on a changé d'époque politique à l'échelle globale c'est ça qui veut dire mondialisation au-delà on peut changer totalement d'économie la structure politique du monde de ce monde d'état nation de Nora alors pourquoi les intellectuels divaguent assez facilement sur cette question encore que c'est mis beaucoup c'est plus quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui ils sont beaucoup calmés ils se sont beaucoup calmés c'est très simple moi j'ai vu le thème disparaître du jour au lendemain en 2001 après les attentats du 11 septembre parce qu'on a découvert qu'il y avait au moins un état nation qui n'était pas décidé à renoncer en étreint en dépit des bonnes paroles que ces intellectuels pouvaient donner c'était les états unis d'Amérique là ils se sont réveillés pour de bon en tant qu'état nation ce qui ne veut pas dire qu'ils ont eu une conduite très inspirée mais c'est un autre sujet ici n'en reste qu'un à la surface du globe ce sera celui-là alors je ne vais pas vous livrer aux questions du public sans vous avoir interrogé quand même sur la conjoncture politique nous sommes le 15 mars dans deux mois nous aurons je crois un nouveau président de la République dans deux mois ce sera fait il me semble et bon on vit une élection quand même tout à fait passionnante puisque toutes les cartes sont redistribuées donc je vais vous demander de nous parler un petit peu de cette élection avec le constat que pour des raisons différentes la gauche et la droite de gouvernement sont quand même dans une mauvaise postule bon or vous écrivez que ces deux courants représentent deux options du néolibéralisme intimement solidaire l'une de l'autre l'idéologie des droits de l'homme à gauche et le fondamentalisme du marché à droite alors on pourrait se demander si le mauvais état dans lequel je se trouve pour l'instant correspond à un rejet du néolibéralisme alors à ce moment là comment expliquer que la candidature Macron qui est tout aussi néolibérale est en succès ce que vous avez cité c'est une définition doctrinale cette définition doctrinale il faut aller dans ses conséquences elle a pour effet de déstabiliser et la droite et la gauche en fait à droite laissons de côté les aventures de M. Fillon c'est anecdotique par rapport à une situation de fond je me suis fait incendier pour avoir dit après son triomphe à la primaire de droite que c'était loin d'être gagné comme tout le monde ça y est la présidence est jouée moi je ne le croyais pas du tout non pas du tout parce que j'étais initié des affaires judiciaires mais tout simplement parce que je constatais sans peine qu'il aurait énormément de mal à recoller les morceaux de son camp c'était évident parce que cette option libérale a disloqué la droite la droite elle est faite toujours de deux camps alliés et pas d'un seul il n'y a pas d'homogénéité de la droite il y a un camp conservateur et un camp libéral depuis toujours et en fait qui se sont unifiés parce que en face anti-communisme fondamentalement pour dire tout simplement mais il n'y a plus de communisme il y a la pression libérale les conservateurs se disent aussi des libéraux et Fillon il cherchait à faire il avait assez bien compris cette situation il avait essayé de faire une espèce de synthèse mais qui ne tenait pas pour une sorte de raison qu'on pourrait détailler et à gauche cette conversion libérale a créé des divisions entre au moins trois gauches il y a une gauche de gouvernement qui dit il faut être libéral pour avoir l'efficacité économique qui nous permet de redistribuer et donc de créer de nouveaux droits il y a une gauche morale que Benoît Hamon représente parfaitement qui dit l'important c'est d'être de gauche on verra après je systématise un peu mais je crois que c'est sur le fond assez vrai et il y a une gauche radicale qu'on voit absolument en nuit debout si vous voulez qui pour laquelle le programme à l'ordre du jour en fonction des mêmes prémices c'est la démocratie directe avec tout ce que ça comporte de problèmes assez compliqués à résoudre on peut voter l'abolition du capitalisme à main levée place de la république un soir sympathique d'été le capitalisme s'en porte très bien après voilà où on en est et ce que l'on voit du coup on a deux camps très affaiblis en réalité sur le fond pas anecdotiquement par des aventures des uns et des autres mais sur le fond et du coup qu'est-ce qui se met en place une nouvelle équation qui oppose en fait les libéraux conséquents Macron et les antilibéraux conséquents alors que les autres nous voient ce que nous voyons se mettre en place aujourd'hui et qui est d'ailleurs dans sa forme très préoccupant c'est la validation de l'agenda de Marine Le Pen c'est-à-dire le vrai sujet ce qu'elle ne cesse de marteler depuis des mois c'est l'opposition entre ce qu'elle appelle les patriotes et les mondialistes et en politique il y a toujours deux ordres de choses à considérer il y a si je puis dire la victoire intellectuelle et la victoire politique ça peut être très différent la gauche a peu gouverné et elle a donné au XXe siècle l'agenda en fonction duquel les politiques étaient orientées je crois qu'on se retrouve dans une situation analogue personnellement je doute sans me faire professe que je n'ai plus de vocation à exercer comme rôle je doute beaucoup que Marine Le Pen puisse gagner l'élection présidentielle tout simplement parce que la peur de l'inconnu est en dernier ressort un facteur très puissant dans le comportement électoraux on le sait mais elle est en train d'imposer son agenda intellectuel elle est en train de mettre en place la matrice en fonction desquelles vont de fait se déterminer les choix et c'est quelque chose tout à fait crucial comme événement pour la suite parce que ça va changer de proche en proche on sait que ce genre de choses modifient complètement l'équilibre des forces mais dans tous les cas à une échéance plus immédiate nous pouvons dire une chose certaine déjà c'est qu'aucun candidat possible à la victoire dans cette élection présidentielle n'est en mesure de gouverner aucun Fillon pour des règles supposons qu'il revienne après tout c'est très possible une campagne électorale c'est toujours rempli d'imprévus il sera empêché purement et simplement d'appliquer son programme pour des raisons que tout le monde comprend tout de suite Macron avec qui pourrait-il gouverner autant son positionnement est très efficace pour recueillir des voix venant de tous les côtés et il a pour lui un argument décisif me semble-t-il dans la conjoncture où on est c'est la peine générationnelle quand on fréquente les étudiants je peux vous dire que c'est saisissant moi j'en suis j'en ai été d'abord des gens que sans connaître intimement leurs opinions politiques je rangeais spontanément du côté d'une espèce d'extrême gauche diffuse je les retrouve enthousiaste de Macron et je vois bien que le phénomène cette élection va être l'élection de la jeunesse la jeunesse du Front National c'est pas la même que celle qui soutient Macron la jeunesse avec Macron et de la même façon c'est les jeunes qui ont élu Hamon donc c'est une élection qui va être placée sous un signe générationnel mais dans tous les ça ne suffit pas pour faire un gouvernement avec je ne vois pas comment Macron peut gouverner alors on en est même à supposer que par une manœuvre billard à trois bandes monsieur Sarkozy a conçu un scénario on va aider à élire Macron et on va lui imposer la cohabitation et qui sait qui sera le chef pour la cohabitation moi je ne sais absolument pas ce que ça vaut mais ça ne paraît pas totalement impensable parce qu'il y a un trou il y a un trou par lequel on peut passer Hamon et inimaginable il y a raison évidente et Marine Le Pen je pense je l'ai déjà dit que quand bien même elle serait élue elle ne pourrait pas du tout gouverne parce qu'elle n'aurait pas l'adhésion de l'appareil d'Etat et elle serait en face d'un mouvement des obéissances civiles d'une partie très importante de la population donc on peut dire qu'il y a une élection passionnante intellectuellement mais très périlleuse politiquement et bien je vous laisse maintenant poser des questions directement à Marcel Gauchet que nous pouvons l'appeler dans le débat ma question elle est un petit peu triviale comme vous pouvez l'imaginer parce que vous avez parlé de quatre dates et moi j'en ai eu que deux je reste sans ma fin oui j'ai été obligé de sabrer dans ce qui était prévu donc c'était 1993 internet et 1995 l'organisation mondiale du commerce l'OMC donc voilà les deux éléments de la mondialisation dont Marcel Gauchet a quand même pas mal parlé mais c'est vrai que sur ces aspects là je ne vais pas laisser l'occasion de développer mais il peut le faire si vous si vous y revenez maintenant vous même bien sûr ah ben allez-y dites-moi une question bon alors Marcel Gauchet à la demande générale parlez-nous d'internet on a avec les réseaux numériques comme on dit internet et les supports opérationnels quelque chose d'assez exceptionnel qui est une utopie concrète c'est-à-dire elle est réalisée vous n'avez pas la peine de l'imaginer elle est là c'est l'utopie d'un lien social volontaire une société par définition c'est la coexistence avec des gens qu'on n'a pas choisi ça commence avec ses parents je sais que les suédois sont en train d'envisager le divorce parce que s'il y a du consentement entre les personnes pourquoi les enfants subiraient leurs parents donc ils peuvent divorcer leurs parents c'est logique si on est dans une logique parfaitement de droit individuel et rien ne peut s'y opposer mais justement en général ça paraît une solution difficile à mettre en oeuvre pour des raisons assez évidentes mais internet c'est la possibilité d'être lié à tout le monde mais en choisissant ses relations avec ceux avec lesquels on veut être en relation c'est la société volontaire la société du consentement qui n'est faite que sur la base du choix mutuel entre les personnes qui communiquent avec tous les phénomènes pervers que ça entraîne sur le plan politique et qu'on commence à bien connaître c'est le fait que en réalité dans nos sociétés à de certains égards pacifiées les gens se polarisent de plus en plus c'est à dire les gens qui croient que le 11 septembre est un complot du Mossad des services secrets américains etc ne parlent qu'avec ceux qui partagent la même conviction et à l'inverse les fanatiques du marché ouvert ne parlent qu'avec des gens qui pensent comme eux ce qui est dans la logique de l'option et du coup on est dans des sociétés où il y a de plus en plus de communication et de moins en moins d'intercompréhension de certains aspects sur le plan politique on le vérifie le phénomène Trump aux Etats-Unis en a été une démonstration pratique totalement inattendue on nous disait que les fact-checkers comme on les appelle allaient empêcher tous les mensonges les allégations absurdes ou les promesses aberrantes et bien ce sont elles qui ont gagné parce que tout simplement le choix mutuel de ces interlocuteurs aboutit à créer des zones étanches à l'argumentation qui doit être le ressort de la démocratie mais l'utopie concrète c'est celle d'une société d'individus qui se choisirait les uns les autres c'est à dire le contraire de ce qu'est une société on a la contre-société dans la société et on ne sait pas très bien ce que ça va nous donner il y a des choses extraordinaires mais des choses très problématiques aussi en tout cas ça veut dire qu'une chose très importante c'est que l'individualisme dont on n'a pas parlé d'une façon directe mais qui est un sujet bien clair dans l'esprit de tout le monde a trouvé sa traduction concrète c'est comme si internet avait été inventé pour la société des individus il est l'instrument naturel je ne sais pas s'il y a une causalité mais en tout cas il y a un lien à coup sûr bonjour merci pour votre intervention j'ai quelques petits problèmes avec votre pensée j'espère que vous allez pouvoir m'éclairer j'ai quelques questions j'ai essayé d'être assez bref vous avez parlé de la désimpérialisation du monde moi j'ai un problème avec cette désimpérialisation quand on prend des chiffres bêtes qui sont tirés d'un livre d'un prix Nobel il y a 45 personnes qui gagnaient en 2015 qui accumulaient autant que 50% des plus pauvres en 2015 sont plus cuites en 2016 c'est à dire qu'il y a une concentration il faut parler d'impérialisme je pense donc là la désimpérialisation je n'ai pas compris ensuite vous avez parlé d'autorité et j'ai rarement entendu dans votre bouche des problèmes de rapports de domination et au sein du système capitaliste Alain Suppiau montre bien que dans le capitalisme et comme dans le système soviétique ou dans le système laoïste dont la Chine est dérivée c'est le problème du compte de la planification qui fait les rapports de domination et pas du tout l'autorité en tant que telle et donc que le système soviétique s'effondre ne pose pas de problème de la même façon qu'en 1983 Mitterrand retourne sa veste et qu'il n'y a pas de résolution non plus donc ma question est la suivante comment situez-vous les rapports de domination dans la société actuelle question subsidiaire comment vous situez-vous vous-même dans ces rapports de domination parce que j'ai cru lire que vous aviez certains intérêts si vous pouviez nous les donner et puis enfin je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez suggérer je ne sais pas moi je lis sur internet qu'il y ait quelque chose d'important internet on se documente sur internet c'est très important et donc sur internet il apparaît que vous conseilleriez alors je ne sais pas est-ce que c'est le cas ou ce n'est pas le cas vous auriez une implication au sein du Medef vrai ou faux je ne sais pas non non mais je vous laisse nous le dire en tout cas ce sont des informations qui circulent et moi je préfère que vous le dites plutôt que d'avoir de fausses informations de fake news enfin la dernière chose c'est que faut-il faire des institutions françaises qui ont des charges de redistribution comme la sécurité sociale l'éducation nationale et que faut-il faire d'institutions qui sont plus en difficulté comme la prison qui génèrent des rapports de domination et des rapports de l'homme vos questions je trouve tout des informations vraies et énormément d'informations fausses celles qui me concernent sont totalement fausses je n'ai jamais eu de près ou de loin je fais partie des quelques intellectuels un peu visibles qui ont toujours refusé par exemple de participer à l'université d'été du MEDEF auxquelles j'ai été régulièrement invité parce que je n'ai vraiment rien à me leur dire donc qui nous préservera de ce qui circule sur Internet bon c'est essentiel c'est un vrai ce que je disais c'est un vrai problème pour la démocratie la démocratie ça ne peut fonctionner qu'à une condition c'est que les faits sur lesquels s'appuie le jugement public soient vérifiés et vérifiables Internet c'est une mine de mensonges surtout et de choses vraies aussi ce qui rend la con ce qui fait tout le problème si tout était faux ce serait simple on ferme la boutique c'est très compliqué et c'est de ce point de vue là un vrai problème parce que vous êtes nus par d'excellentes intentions mais il y a des gens qui sont nus par de très mauvaises intentions et qui utilisent les mêmes informations que vous à des finalités ou qui en produisent surtout qui en lancent avec des finalités qui ne sont pas aussi désintéressées que les vôtres bon mais soyons un peu rigoureux la concentration de la richesse qui est un fait certain qui est d'ailleurs un fait compliqué parce qu'il faudrait donner les noms des gens de ces personnes et vous verrez que c'est plus compliqué dans les personnes peut-être la personne la plus riche du monde c'est un Mexicain qui a le monopole du téléphone au Mexique sur quoi il a bâti une immense fortune probablement l'une des premières du monde on ne sait pas trop parce que ce n'est pas le genre de personnes qui ouvrent leur comptabilité au premier menu vous voyez c'est compliqué c'est l'héritage de la révolution institutionnelle comme on l'appelait au Mexique qui fait qu'il y a un monopole d'un service public aujourd'hui en pleine expansion la téléphonie mobile lui a donné une dimension des multipliées qui crée une fortune gigantesque il y a plein de gens de ce qu'on appelait jadis le tiers monde dans cette liste et moi ce que je reproche beaucoup aux économistes à mon collègue Piketty par exemple c'est de ne jamais entrer dans ce genre de détails non non on donne les statistiques non on dit où c'est comment pourquoi c'est très différent et quel rapport dans tous les cas ça a avec l'impérialisme aucun les faits de richesse et de pauvreté sont relèves de la logique sociale et sont indépendants de impérialisme dans la rigueur du terme moi je parle pas d'impérialisme je parle d'empire impérialisme c'est un mot qu'on a créé au 19ème siècle par rapport à l'idéologie coloniale et que Lénine a retourné dans un texte fameux qu'il faut relire très intéressant l'impérialisme ça de suprême du capitalisme mais moi je parle pas d'impérialisme je parle d'empire contraire alors on a pu il y a une hégémonie américaine c'est que nous autres européens connaissons bien de près sans subissant les effets mais c'est pas l'impérialisme l'impérialisme c'est le pouvoir de commandement par subordination politique directe si on met un peu de sens dans la notion ça n'a aucun rapport il y a une dynamique de la richesse il y a une dynamique politique ce sont deux phénomènes qui peuvent se croiser mais qui sont logiquement indépendants alors de même s'il y a un mot vous me ramenez à mes tâches quotidiennes maintenant je suis en retraite j'en suis libéré c'était ma bagarre quotidienne avec mes étudiants sur ce mot de domination qu'ils emploient à tort et à travers sans jamais se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire domination c'est pas n'importe quoi c'est pas le fait qu'il y ait des plus forts et des plus faibles ça oui c'est un fait certain domination si on y met un peu de rigueur c'est un rapport de force appuyé sur une légitimité supérieure il y a domination quand vous avez un pouvoir qui se réclame d'une autorité incontestable essentiellement à travers l'histoire ça a été des phénomènes religieux mais récemment on ne peut parler effectivement de domination à propos du système soviétique du système chinois des systèmes totalitaires en général parce que là c'est pas évidemment la religion mais c'est une idéologie qui se dit scientifique le racisme scientifique hitlérien ou la science matérialiste historique et dialectique du parti communiste soviétique là on a une domination c'est à dire vous avez un dogme qui justifie une subordination qui ne se discute pas parce qu'elle est appuyée sur une autorité indiscutable est-ce que quand je vois je me suis un peu occupé de problèmes d'éducation dans ma vie quand je vois la manière dont une certaine sociologie de l'éducation emploie ce mot de domination jusqu'à qualifier le rapport entre le maître et l'élève de rapport de domination je tombe des nus c'est une dilution complète du sens des mots du fait qu'ils ne veulent plus rien dire qui est des inégalités c'est pas la même chose que la domination évidemment il y a des inégalités il faut les analyser chacune pour elle-même de même qu'il faut analyser ce concept d'autorité il y a toujours de l'autorité de notre société il y a des supérieurs hiérarchiques nous avons affaire à des structures organisées à l'intérieur desquelles les gens commandent des gens obéissent mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'autorité de l'église catholique par exemple là voilà une vraie autorité c'est-à-dire une autorité dogmatique autorisée de plus haut qui vous donne des commandements sur votre conduite ou sur ce que vous devez penser que vous ne pouvez pas récuser vous pouvez effectivement c'est au risque de péril discuter avec votre supérieur il commande pour des raisons organisationnelles d'efficacité d'un système ça n'a rien à voir je pense que donc il faut je crois qu'il faut vraiment discipliner la discussion publique en s'efforçant d'aller vers des définitions claires comme des faits certains sans quoi c'est le brouhaha et c'est à l'arrivée n'importe quoi qui sort d'un processus aléatoire merci vous avez on a commencé cette conférence avec la la disparition de l'ordre divin et alors je vais en vous écoutant alors effectivement il a disparu de toute votre conférence et je me posais quand même la question entre autres par rapport à cette élection qui arrive est-ce qu'on n'est pas sans cesse quand même collectivement dans une espèce de chimère de retrouver cet ordre divin par un quelques moyens quand on dit tout le monde sait très bien qu'à l'élection présidentielle celui qui serait élu ne pourra pas gouverner et alors si tout le monde continue à y aller c'est que quelque part on a quelque chose à voir avec Dieu quoi qui va peut-être gouverner tout seul finalement sans avoir besoin de personne donc des adjectifs très d'origine voilà mais vraiment je trouve qu'il y a quelque chose quand même aujourd'hui où il y a quand même moi je trouve en tout cas une recherche continuelle du divin de retrouver peut-être un ordre du divin apaisé j'ai envie de dire alors je voudrais bien voir votre avis là-dessus et la deuxième question que j'avais par rapport à ce que vous dites des états-nations comment expliquer alors cette montée des nationalismes qui aujourd'hui existe dans toute l'Europe en particulier alors il faudrait prendre le temps que nous n'avons pas d'une explication détaillée de ce qu'a voulu dire cette organisation religieuse des sociétés qui dissiperait tout de suite le malentendu qu'il y ait dans nos sociétés une certaine aspiration à la stabilité à l'idée d'un bon gouvernant à la question il nous faut un homme fort qui remettrait de l'ordre il y a 79% des français qui répondent oui mais on ne voit rien de divin derrière cet homme qui n'existe pas d'ailleurs il serait un homme comme nous il serait quelqu'un qui opère sur le même plan avec les mêmes moyens rationnels que nous donc je crois que vous mettez sous le mot religion des choses qui sont indépendantes de la religion même si elles ont eu historiquement à voir avec la religion garantissait ce système stable à l'intérieur duquel les gens pouvaient avoir l'impression qu'il y avait quelqu'un c'était le le tout était tenu mais aujourd'hui cette justification religieuse n'est plus là et nous devons nous ne pouvons faire qu'avec tous les moyens du bord et si les gens vont voter c'est pas parce que ils pensent qu'une intervention providentielle et un miracle saint je sais pas quoi va nous sauver il sait qu'il faut quand même même si c'est pas idéal il faut voter pour le moins pire évidemment c'est ça la logique parce que dans tous les cas il faut remplir le poste donc autant le faire avec le moins de dégâts possible alors votre je me rappelle j'ai un blanc sur ce qu'était votre la question de l'état de la mobilisation et du conducteur alors la réponse n'est pas très compliquée ce phénomène affecte essentiellement le monde occidental c'est pas qu'il n'y ait pas de nationalisme ailleurs mais ce sont des nationalismes d'état-nation en construction qui sont dans l'élan de la décolonisation d'ailleurs en fait quand on regarde le cas de l'Inde est absolument typique à cet égard mais justement parce que pourquoi les nationalistes parce que la globalisation elle a été faite sur la base d'une illusion c'est les occidentaux et principalement les Etats-Unis qui ont été à l'initiative de ce mouvement avec l'idée qu'on allait y gagner sauf que à l'arrivée qu'en gros nous on allait se réserver des nobles tâches de conception et que les coulisses chinois allaient faire le job sale derrière là c'est pas ce qui se passe et ce qui s'est passé avec la globalisation c'est une fracture des sociétés entre les gagnants et les perdants de la globalisation donc les nationalismes c'est la volonté de retrouver une cohésion par rapport à cette fracture très profonde que la globalisation traverse dans toutes les sociétés occidentales c'est pas mystérieux il y a une raison créée par le choc en retour de la globalisation à ce nationalisme je crois alors j'ai deux questions en stock Marcel et après nous rendons l'antenne merci il me semble que vous avez évoqué un peu rapidement une question qui m'apparaît très importante celle de l'écologie j'ai même cru comprendre que vous vous moquiez un petit peu et bon j'ai essayé de comprendre aussi qu'il s'agissait peut-être de l'écologie politique vous avez dit que c'était une cause qui n'était pas défendue par des gens sérieux j'ai pensé au petit prince de Saint-Exupéry qui définissait les gens sérieux les messieurs qui faisaient des comptes qui manipulaient beaucoup les chiffres bon voilà qu'est-ce que c'est qu'un homme sérieux je parlais évidemment des gens qui défendent la cause ou prétendent défendre la cause écologique dans l'arène politique autant c'est un problème fondamental il faudrait pas l'idée de le nier je crois l'avoir dit assez fortement autant la présentation politique qui est faite de cette cause non seulement n'est pas à la hauteur de la cause mais la pervertit gravement à l'adieu dans la manière dont elle l'aborde c'est ça que je voulais dire tout simplement des gens sérieux ce serait des gens dans le cas précis c'est pas des gens qui font des comptes c'est pas des gens c'est le portrait robot du bureaucrate que fait Saint-Exupéry tout simplement justement nous avons des petits bureaucrates politiques et il nous faudrait des gens qui soient intellectuellement et théoriquement à la hauteur de cette question c'est ça qui serait des gens sérieux tout simplement qui donnent qui mettent toutes les données de la question sur la table et qui vont très loin c'est tout c'est très simple mais évidemment vous savez j'ai parlé trop vite de tout bon c'est la loi du genre mais celle-là mérite en effet qu'on en parle longement et je me permets de vous dire que j'espère je crois d'ailleurs je crois avoir été entendu par quelques personnes que je considère comme sérieuses dans leur abord du problème écologique qu'il faut regarder justement au-delà simplement des problèmes de dégâts à l'environnement tout ça ça existe mais il y a la vraie question sur le fond c'est pourquoi notre société est-elle anti-écologique dans son mode de fonctionnement c'est ça et j'espère avoir au moins fait une proposition sur cette raison si on ne va pas si on ne remonte pas à la racine et qu'on se contente de mettre des pastilles vertes des rustines vertes sur un système de toute façon ce que je reproche à la notion de développement durable il faut identifier ce qui détourne nos sociétés d'une capacité de vivre dans la nature d'une manière durable pour de bon voilà c'est ça le sujet oui bonsoir vous avez évoqué dans l'histoire de l'humanité la période des religions la période théologique la période des pouvoirs politiques ne pensez-vous pas que après ces passages nous sommes tombés avec le 20ème siècle dans le pouvoir de la science et cette science finalement n'avait pas peut-être ce que les religions ou les pouvoirs politiques suffisamment une force d'ordre et cette science a été complètement débordée par le développement technologique on rêvait avec la science on rêvait que finalement la voiture c'était la libération de l'homme on rêvait que le robot allait nous empêcher d'avoir des tâches difficiles et finalement la technologie qui est arrivée très vite a provoqué l'inverse c'est-à-dire que la voiture c'est un encombrement impossible c'est une pollution le robot c'est ce qui crée le chômage et ne pensez-vous pas qu'il n'y a plus beaucoup de réflexion justement pour redonner à la science un véritable ordre dans ce monde qui est un petit peu perturbé c'est une question absolument cruciale et très difficile je n'ai pas la prétention d'avoir de réponse je ne crois pas que la question directe soit celle de la science je crois qu'elle a une responsabilité indirecte certainement considérable mais qui tient à ce que au potentiel de la science d'une part et aux conditions dans lesquelles ce potentiel est exploité la science c'est une activité qui a cette noblesse d'être une activité publique elle produit des résultats qui sont accessibles à tout le monde c'est sa grandeur c'est pas c'est pas le savoir initiatique de quelques maîtres qui dans leur coin leur renseignent des initiés à partir du moment où ces résultats sont sur la place publique ils sont ouverts à l'exploitation de n'importe qui nous sommes dans un système économique où ces résultats scientifiques peuvent être exploités très efficacement et par des individus et par des sociétés entières et le problème de la science à mes yeux est double d'une part intellectuellement la science ça n'existe pas il n'existe que des scientifiques qui sont de plus en plus enfermés dans leur tout petit coin où ils font des choses extraordinaires mais dans un espace extrêmement limité ça veut dire institutionnellement personne ne parle au nom de la science et on le l'est les pouvoirs publics leur savent quelque chose quand ils essayent de rassembler on va chercher des prix Nobel pour leur demander leur avis sur n'importe quoi ils disent vous savez moi je suis spécialiste de la résonance magnétique votre truc je n'ai pas grand chose à leur dire le problème il est là la science est totalement désarmée en tant qu'institution à l'égard de ce qu'on peut en faire et d'autre part la science par construction elle est faite comme ça ne pense pas ses conséquences ça ne lui appartient pas ça c'est et c'est ce que tous les scientifiques vous disent c'est hors de notre domaine nous là dessus on n'a rien à dire donc c'est une activité aveugle ce qui veut dire que la question c'est ce que nous en faisons il n'y a pas à lui poser à elle des questions qu'elle de toute façon elle est incapable d'assumer et à la fois en termes d'organisation et intellectuellement mais ça veut dire que la réponse c'est comme avec le capis ce qu'on appelle le capitalisme ou l'économie la réponse elle n'est pas à l'intérieur mais à l'extérieur dans la société c'est à dire c'est à nous et je pense en particulier que le plus grand désastre qui est en train de se passer dans nos sociétés sur un plan culturel c'est la disparition de la culture non scientifique potentiellement si vous examinez la dynamique de nos systèmes d'enseignement du haut en bas c'est les sciences au sens très large du monde qui sont en train d'en dévorer entièrement l'espace en fabriquant du coup des gens très peu armés pour sortir du cadre et se poser des questions que la science ne peut pas se poser c'est pas que la science a pris le pouvoir c'est que nous avons détruit les contre-pouvoirs dans la science nous sommes en train de les détruire et en particulier la culture qu'on appelait classiquement humaniste j'aime pas beaucoup ce mot parce qu'il est un peu gnangnante mais on voit bien en quoi ça consiste c'est la culture justement de la réflexion sur les conséquences ce que justement la science ne peut pas faire pour son compte et ça c'est un problème civique c'est une question qu'il faut traiter de l'extérieur de la science avec les scientifiques ça les intéresse beaucoup d'ailleurs en général ils sont très preneurs de ce genre de discussions tout en disant mais nous là-dessus c'est pas notre travail de faire ça c'est de le faisons c'est tout ce qu'on peut répondre à cette question et on peut pas dire malheureusement que ça soit une cause très portée rien n'est plus frappant que l'impasse complète sur ces questions dans ce qu'on appelle la plupart des mouvements écologiques au sens politique du mot et pourtant c'est la bonne question merci Marcel on va oui on peut la présenter merci applaudissements 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 applaudissements